bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'amine et hugo et aujourd'hui en direct sur twitch donc le chat twitch si vous pouvez passer bonjour aux visionneuses et visionneurs de youtube on va lancer un nouveau format d'écoutes de comparaison qui va s'appeler je pense je verrai le moment où je vais poster la vidéo si je suis plus inspiré que ça duel de hits duel de hits donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre à chaque fois des hits mais finalement on va aller au delà parfois on va comparer des intros on va comparer des outros bref le but ça va être de comparer deux morceaux pour déterminer quel est le meilleur bon même si en soit parfois ça va être très difficile et parfois subjectif mais ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser cinq critères donc à chaque fois on va déterminer quel morceau est meilleur que l'autre selon cinq critères qui vont être donc ça il va falloir les respecter absolument et on votera à chaque fois évidemment sur twitch et vous nous donnerez votre avis sur youtube les critères sont instru refrains couplé paroles et clips donc instru pas besoin d'expliquer refrains bah vu que ça va être des hits pour la plupart ça sera souvent quel est le refrain le plus entraînant celui qui rentre le plus en tête couplé ça va être bah pour vous les couplés les mieux rappés qui vous en jaillent le plus parole en fait c'est peut-être plus dans le sens punchline phrase qui accroche qui reste dans ta tête parce que bah finalement c'est des hits donc c'est un peu le but et le clip bon bah c'est le clip que vous préférez des deux ce que je vais faire à chaque fois c'est que je vais tenter bas de faire un duel rap us un duel rap français pour l'instant bas ça sera sur twitch mais bah quand hugo reviendra on fera ça aussi sous forme de vidéo filmé en comme on a l'habitude de faire mais je me dis que peut-être que ces vidéos donc seront filmés comme à notre habitude mais qu'on continuera en même temps à faire la diffusion sur twitch comme ça bah on pourra aussi continuer à prendre en compte vos votes hugo sera là pour l'album damsa ouais voilà parce que je me disais peut-être continuer à lancer des directs pendant certaines écoutes certains formats ça peut être grave intéressant parce que c'est grave cool de vous faire participer c'est un peu de façon le but en plus de la chaîne à la base le partage donc là on va commencer par de hits iconique du rap us des radmarais à leur sortie dans le club et comment on le fait indaclub how we do en plus indaclub 50 how we do the game featuring 50 qui en plus a laissé comprendre que il lui avait donné finalement à the game donc deux artistes qui étaient bas sous les mêmes labels j unit à demain deux artistes qui ont collaboré 50 qui a aidé ce game pour documenter le game qui était le protagoniste d'une des juni tape je game qu'on retrouve dans le clip de indaclub et puis voilà les vous connaissez la suite the game rentrant bif avec 50 puis chacun fait sa carrière de son côté ils ne collaboreront plus jamais ce qui est vraiment dommage mais ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va revenir un peu sur quelques éléments de chaque morceau donc on va commencer par écouter indaclub et regarder le clip puis how we do donc indaclub ça sort le 7 janvier 2003 et ça avait été enregistré en 2002 le morceau dure trois minutes 13 ça sort sous aftermath shady interscope donc ça sort pas encore sous j unit ok et c'est produit par dr dre le plus grand beat maker de l'histoire du rap mike elizondo donc et mike elizondo donc un duel un duo de producteurs incroyable donc c'est issu de get rich or or die train évidemment réussir ou mourir les ingénieurs sont chamoni excel et mauricio veto iragori qu'on retrouve sur énormément de projets chez the aftermath j unit aux percussions on a quand même dj quick un des plus gros beat maker de l'histoire du rap us également mike elizondo s'occupe des pianos de des guitares et des basses et le mix dr dre la production en général dr dre donc le morceau donc il débute dans le billboard donc le 11 janvier 2003 et il commence numéro 67 et quelques semaines plus tard il rentre dans le top 10 et puis deviendra numéro 1 pendant 9 semaines consécutives et du coup il a bloqué ignition remix pendant cinq semaines donc de r kelly qui était un gros single en featuring avec jay-z et d'ailleurs jay-z qui dira en interview que lorsque hinda club sort il dira à memphis blick à benny seagull et d'autres mecs de rocafala que vas-y pour l'instant ne sortez rien laissez passer la vague et d'ailleurs il les avait prévenu en amont leur disant sortez le plus de choses possible parce qu'il ya 50 qui arrive effectivement qu'en 50 arrivera bon sera un raz-de-marée monumentale qu'est ce qu'il y a à voir dessus bah ça j'étais pas au courant mais le tout live coup a par le biais de son manager avait du coup traîné en justice 50 pour contrefaçon en juin 2006 pour le it's your birthday en disant qu'il avait plagié cela du deuxième morceau issu de fruit for life ok mais du coup le juge avait botté en touche en disant que la phrase it's your birthday c'est une phrase et un élément du morceau qui est commun pas original et qui du coup ne peut pas être protégé par des droits d'auteur donc il sera promis en australie au canada croissie danemark allemagne nouvelle zélande premier au uk hip hop premier au billboard hot 100 premier au hot rnb mainstream top 40 autre rap song enfin bref raz-de-marée classique le clip iconique également on va se mater ça donc c'est parti pour l'écoute et le visionnage d'inda club 50 let's fucking go l'arrivée voilà c'était putain mais je me souviens la télé c'était incroyable non la rivée elle est trop iconique non les gars putain comment il débarque déjà tellement de charisme tellement de charisme oh eh sugar maman maman C'est la guitare derrière qui... 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 On y va ? How we do the game ? Let's go ! C'est quoi ce drop ? C'est quoi ce putain de drop ? J'ai obligé de remettre, j'ai obligé de remettre ! Bye pot ! This is how we do, nobody do it like we do it ! Ça, ça, à l'époque, ça m'avait choqué ! La phrase, je mets des portes de Lamborghini sur ma escalade Et ensuite, on voit de nos propres... J'avais 13 ans ! J'avais 13 ans ! Je me dis que c'est malade mentaux ces mecs ! Touch me, tease me, kiss me ! Then I rockin' with the best song ! T'as un 50 game ! 50, 1, Bentley ! Drum ! One ! It's game time ! You ready to come ! Like, huh ? Don't try to front ! I'll leave your way ! Turn on the mama ! Weather the drama ! Better than average on track ! Non mais le float 50 ! G ! Oh la la ! Oh, c'est... Les plans, ils sont iconiques ! Non mais vas-y ! Ouais, les clips étaient mieux travaillés... Parce que... Après, je pense que c'est parce que, bah maintenant... C'est moins un argument marketing qu'avant les clips... Je vois... Donc... On va commencer les votes... Euh... Comme je vous le disais, on va commencer par l'instru ! J'ai fait pile ou face, trop dur à départager ! C'est une torture ! Indaclub a mieux vieilli ! Indaclub, quand même, c'est trop, même si c'est deux classiques ! Indaclub plus iconique ! Là, pour l'instant, on vote pour les instru, uniquement les gars ! Uniquement les instru ! Donc là, il y a quand même un écart qui se creuse ! On va pas se mentir ! Et c'est Indaclub qui l'emporte avec 66% ! Contre 34% pour Howidou ! Bon, moi, j'ai voté Indaclub parce que... Je suis d'accord pour dire que ça a mieux vieilli ! Je pense qu'en fait, au niveau des percussions, au niveau des drums... En fait, ça... C'est mieux ! Euh... Je la trouve, je sais pas, plus polie, moins sèche, en fait... Que... Que Howidou, qui est aussi exceptionnel ! On va passer au refrain La Famille ! Howidou, la prod, tu sais déjà quelle année environ ! Ah, c'est vrai, ça ! Alors que Indaclub, euh... Oui ! Ouais, non, mais c'est... Ça va dans le sens, ça va mieux vieilli ! Putain, refrain, les gars ! Je sais pas, hein ! This is how we do... Mais... Ah ! Ah ouais, là, il y a un énorme écart ! Il y a un énorme écart entre les deux ! Encore bien plus gros que l'écart qu'il y avait entre ces deux morceaux pour l'instru ! On se retrouve avec Indaclub qui l'emporte avec 77% ! Moi, j'ai voté Howidou ! Moi, j'ai voté Howidou parce que, je sais pas, je le trouve aujourd'hui plus entraînant, plus facile à ressortir ! Euh... Et même quand ça passe en soirée, en bar ou autre, je vois que les gens connaissent plus les paroles du refrain de Howidou que Indaclub peut-être, tu vois ! Les couplets, maintenant ! Les couplets, c'est très difficile, hein ! Je pense que les couplets, c'est très, très difficile ! Parce que 50... Ah, il lâche des couplets sur Howidou ! Non, ouf ! Alors, Hugo avait voté Indaclub pour le refrain ! 50, elle est meilleure couplée sur les deux morceaux ! Moi, j'ai voté du coup, et là, bon, il y a... Ah oui ! Ah ouais, là, on est sur un écart de malade, là ! Le plus gros écart, pour l'instant, parmi les critères ! Lamborghini Dozen Escalade ! Bah ouais, non, mais ça, c'est trop ! Howidou pour le passe-passe ! Ouais ! Bon, de toute façon... Ouais, Howidou va l'emporter haut la main ! Moi aussi, j'ai voté Howidou ! Je sais pas, il est plus riche, les passe-passe comme vous dites... Euh... Le fait que Game reprenne les structures de 50 à un moment... Tu sens... L'alchimie, elle est tellement débordante ! Et donc, c'est Howidou qui l'emporte avec 90% ! Hugo avait voté Howidou également ! Et maintenant, les paroles ! Donc, on va dire les punchlines, en fait, finalement ! Là, on prend pas le flow ! En vrai, j'aurais dû plus... Ouais ! En vrai, pour les couplés, c'était vraiment les flows, les variations... Est-ce que quand il y a un peu de chant ? Est-ce que ça rappe bien ? Etc... Là, ça va être purement l'écriture en termes de punchlines ! En termes de phases qui te reviennent ! Bon, c'est Howidou qui l'emporte ! Moi, j'ai voté Howidou aussi ! 72% ! Et c'est vrai que je pense que... Bah déjà, je le vois sur... Quand on a réécouté les morceaux... Euh... Ah, je crois qu'il y a plus de phases que... J'ai plus rappé Howidou que Indaclub, je crois ! Euh... Et... Bien sûr, maintenant, le clip ! Hugo avait voté Indaclub ! Et le clip... Alors, Hugo a voté Indaclub ! Howidou fait plus baffon que Indaclub sur le clip ! Ouais bon, Indaclub va l'emporter, je pense ! Il est déjà à 83% ! Mais moi, j'ai voté Howidou ! Et je suis d'accord avec toi, Moha ! Le côté gangster ! Et le fait que ça soit tourné à LA ! Euh... Tu sens que c'est encore... Enfin... Encore plus sombre ! Même dans le club ! Il fait noir ! Et puis, l'introduction... Bon, les deux intros sont légendaires, iconiques ! Mais euh... L'introduction de Indaclub fait encore plus cinématographique ! Le drapeau américain, les dés... Tu vois, toute la symbolique ! Le jeu ! Réussir ! Parier ! Docteur Dre ! Sur Indaclub, Docteur Dre ! Dans le clip de Indaclub, Docteur Dre ! Il est un peu au même niveau qu'Eminem, tu vois ! Symboliquement ! Sur Howidou, Docteur Dre ! C'est vraiment... Le boss ! Et puis, le devoir 50 et Game ! Tous les deux ! Non, non, c'est trop ! Donc j'ai voté Indaclub ! Howidou ! Mais bon, les gens ont voté Indaclub ! Euh... Donc... Je ne me souviens plus de tous les votes ! L'instru, c'est Indaclub qui a gagné ! Du coup, il y a 3-2 pour Indaclub ! 3-2 pour Indaclub ! Dans ce duel de hits ! 50 ! En solo l'emporte ! De toute façon, il aurait gagné quoi qu'il arrive ! Mais voilà ! Les GOAT en ont décidé ainsi ! Indaclub est le meilleur hit ! Entre Howidou et Howidou ! Après, ça reste serré quand même ! C'est serré sur le score ! Mais ce n'était pas serré quand tu vas dans la précision ! Sur Youtube, dites-nous pour chaque critère ! Quel morceau vous préférez ? On se retrouve pour une prochaine vidéo ! Et si là, prenez soin de vous ! Peace !